... Moment d'expression de la créativité et de l'imagination des enfants, chaque Quapolukits comporte la fabrication d'un objet de transmission imaginé spécifiquement pour sa thématique. Il peut s'agir d'un slogan, d'un globe d'observation ou d'un carnet de bord, comme dans le cas de la thématique des écrans. On a pu inventer un nouvel objet pour que vous analysiez ce que vous faites sur les écrans. On a choisi des codes secrets pour noter chaque jour dans un carnet de bord quelles activités on faisait sur les écrans. On a compris qu'on pouvait faire des choses très différentes et que c'était bien de ne pas toujours faire la même chose, comme des jeux vidéo. On a aussi vu que ça changeait notre humeur. Les enfants choisissent un code de forme et couleur pour chacune de leurs activités sur écran. Ils créent un objet, ici un totem, qui les sensibilise à leur utilisation des écrans au quotidien et aux effets sur leur corps. La prise de conscience sur leur propre comportement leur offre aussi le moyen de diffuser l'information auprès de leur entourage. « Au revoir, quoi, pour le guide ? » « Au revoir, quoi, pour le guide ? »